Bonjour, je m'appelle Cécile Caudet, je suis actuellement professeure en CPGE à l'institution Sainte-Marie-Lyon et en parallèle je suis chercheure associée au SIAM, c'est le Centre Interuniversitaire d'Histoire et d'Archéologie Médiévale, UMR 5648 si on veut parler technique, qui est basée à Lyon et à Avignon et ma spécialité de recherche, alors officiellement c'est l'Espagne médiévale mais en fait ma thèse portait sur une période qui était à cheval entre le Moyen-Âge et la Renaissance et donc voilà Espagne médiévale, histoire des femmes, des enfants et de la famille. Alors ma thèse s'intitule Femmes et éducation en Espagne à l'aube des temps modernes, je l'ai soutenue en 2014 sous la direction de Carlos Euch de l'école normale supérieure de l'EU. Alors cette thèse, est-ce qu'elle est l'aboutissement d'un parcours conventionnel hispaniste, on connaît licence, master, master 1, master 2 ou est-ce que vous avez fait d'autres choses en parallèle avant qui vous ont conduite vers la décision de faire une thèse ? Alors oui et non, oui c'est un parcours classique, c'est-à-dire que moi j'ai fait ma thèse effectivement dans l'enchaînement de mes études, je n'ai pas travaillé entre temps, des choses comme ça. Après là où c'est un peu plus, un peu moins classique si j'ose dire, c'est que en fait j'ai intégré l'ENS de Lyon. Donc en fait moi j'ai fait trois ans de classe préparatoire. Au bout de ces trois ans j'aurais pu rentrer directement en master mais j'ai préféré faire une troisième année de licence à l'université pour avoir un parcours un peu plus généraliste que ce qu'on fait en prépa. Et donc voilà j'ai fait ma troisième année de licence à Lyon 2, ensuite j'ai fait mon année de master 1 à Salamanque et puis en revenant j'ai passé l'agrégation. Donc en fait c'est le parcours classique d'un normandien pour le coup. Après l'agrégation j'ai fait mon master 2 et donc après mon master 2 l'année. Alors mais parlez-nous un peu de ce master 1 et master 2, les mémoires portaient sur quoi ? Est-ce que c'était déjà le Moyen-Âge ? Et le cas échéant, comment vous êtes venue cette passion dévorante pour le Moyen-Âge ? Oui alors vous avez raison de parler de passion dévorante, c'est rigolo parce qu'en fait moi le Moyen-Âge quand j'étais petite, j'en avais une très mauvaise image, c'était un peu la légende noire et je me souviens que quand j'étais petite j'avais appris l'existence de la peste noire et pendant un temps j'étais persuadée que j'allais moi aussi être contaminée par la peste noire. Donc je surveillais les éventuels bubons qui pouvaient apparaître sur mon corps. Bref donc tout ça pour dire que quand j'y repense à chaque fois, ça me fait sourire parce que je dis voilà maintenant je trouve que le Moyen-Âge est une époque merveilleuse et quand j'étais petite c'était pas du tout le cas et ma maman est restée avec cette image noire du Moyen-Âge donc ça l'étonne toujours beaucoup. J'essaye de la convaincre que non ça ne se limite pas à la peste noire mais elle n'est pas encore tout à fait persuadée. Et donc effectivement oui mes deux mémoires de master portaient déjà en fait sur le Moyen-Âge donc sur vraiment la fin du Moyen-Âge en fait la fin du 15e siècle. En fait l'élément déclencheur ça a été mon séjour à Salamanque. Là aussi ça a été un peu le fruit du hasard parce que ben voilà quand on est quand on intègre l'école normale supérieure dans un département de langue, on nous oblige à partir à l'étranger au cours de la deuxième année. Donc moi c'était mon année de master. Et en fait au moment de choisir une destination moi je suis arrivée dans le bureau du directeur de la section espagnole donc Carlos Seuch et puis je lui dis moi j'aimerais bien partir à Séville parce que voilà Séville ça me faisait rêver c'était Carmen, c'était le flamenco, le soleil aussi bref j'avais envie d'y aller. Et puis il me dit que si j'allais à Séville j'allais attraper l'accent de ma loup et qu'après ça allait me coller à la peau et que Séville est tellement ensorcelante que quand on y va on n'en revient pas. Et c'est vrai que j'avais des camarades qui y étaient allés et qui n'en étaient pas revus. Donc bon. Et il m'a dit par contre voilà un endroit qui est très bien c'est Salamanque. Alors moi Salamanque j'en avais pas du tout entendu parler parce que c'est en fait c'est une petite ville quoi c'est voilà c'est une grande ville universitaire mais pas forcément très connue internationalement. Et bon je dis d'accord ok je vais à Salamanque. Et en fait à Salamanque, outre le fait que ce soit une ville magnifique dont je conseille la visite à tout un chacun, et bien justement c'est une grande université pour le Moyen-Âge et aussi pour en fait la production d'éditions critiques de textes. Et à Salamanque j'ai rencontré un professeur qui s'appelle Pedro Catedra, qui est un grand ami du coup de Carlos Euch, et qui était un peu chargé de me trouver en sujet de Master 1. Et quand je suis arrivée, enfin sujet de mémoire, et quand je suis arrivée dans son bureau, il m'a dit bon ben voilà il y a un texte là, il n'est pas bien long, et puis j'en ai parlé dans un livre il y a quelques années, j'avais dit que j'en ferais l'édition critique puis je ne l'ai jamais fait, donc voilà si tu veux il est à toi. Et puis il m'a sorti, c'était un fax milieu, une photocopie, je ne sais plus exactement, mais d'un des exemplaires de ce texte, d'un des manuscrits en fait de ce texte, qui était du coup donc un texte de Hernando de Talavera, qui était un moine hieronymite, qui avait écrit en fait pour les cisterciennes d'Avila, une série de conseils, de consignes pour qu'elles cheminent vers la perfection spirituelle. C'était un texte des années 1480 en fait, à peu près. Et bon j'avais, enfin c'était pour faire l'édition critique, j'avais de la chance, puisqu'il n'y avait que deux exemplaires de ce texte, donc c'était pas trop complexe. Mais je me suis lancée là-dedans, en parallèle aussi j'avais pris dans les cours qu'on pouvait sélectionner, j'avais pris justement un cours d'édition critique, donc au niveau technique j'avais quand même un peu d'aide. Et puis voilà, ça m'a énormément plu. Le côté, alors voilà, je dois avoir un côté maniaque, méticuleux, qui convient parfaitement à l'édition critique. Mais j'ai bien aimé ce travail. Et puis donc en Master 2, j'ai récidivé. Donc j'ai refait l'édition critique d'un autre manuel écrit par Hernando de Talavera, cette fois-ci écrit pour une femme laïque, à qui il expliquait comment bien occuper son temps pour assurer son salut. Donc autant vous dire qu'à la lecture de ces deux textes, j'étais tout à fait édifié, je savais comment me comporter en bonne chrétienne. Et donc en fait, dans ces deux textes-là, il y avait à la fois l'intérêt pour l'étude précise d'un texte, en fait, et la thématique de l'éducation des femmes. C'est ce que j'allais vous dire. Du coup, il n'y avait qu'un pas, c'est vraiment la thèse, elle est dans la continuité des deux mémoires. Voilà. Alors en fait, pour ma thèse, j'avais deux sujets possibles. On a réfléchi un peu avec mon directeur de thèse. Alors c'est vrai que voilà, c'était presque un impératif de la faire dans la continuité des deux mémoires. Enfin, en tout cas, moi, ce qu'on m'avait dit, c'est que ce n'était pas très bien vu, que la thèse prenne complètement une autre direction. Et donc, en fait, à partir de mes mémoires, j'avais grosso modo deux sujets possibles. Soit je faisais l'édition des œuvres complètes de Hernando de Talavera, soit j'étudiais l'éducation des femmes dans un corpus plus large avec d'autres auteurs. Et en fait, il s'est trouvé que l'édition des œuvres complètes de Talavera avait déjà été promise par un chercheur vétéran en Espagne. Il était tellement vétéran qu'en fait, il est mort, je crois, un an après que j'ai décidé de mon sujet de thèse ou quelque chose comme ça. Enfin bref, au final, il ne l'a pas faite, l'édition des œuvres complètes de Talavera. Mais bon, il avait posé un jalon, donc par politesse, je n'ai pas fait ce travail-là. Du reste, je ne pense pas non plus avoir... Je ne pense pas que j'aurais pu apporter énormément de choses en tant qu'éditeur critique. J'aimais bien ce côté méticuleux, ce côté enquête, mais pour autant, je ne suis pas une professionnelle de l'édition critique non plus. Donc voilà, ce n'est pas plus mal que... Donc c'est sans regret ? C'est sans regret, ah oui, totalement. Et puis en plus, après, j'ai été... Donc c'était en 2018, ça s'est terminé en 2018, mais j'ai été sollicitée par une chercheuse espagnole, Maria Morras de l'Université de Barcelone, qui m'a demandé de faire avec elle en fait une bibliothèque virtuelle sur Hernando de Talavera avec l'Institut Cervantes. Et voilà, c'est des beaux projets que ces bibliothèques virtuelles. C'est vrai qu'à chaque fois, moi, je les consulte pour d'autres auteurs, je trouve ça à chaque fois très, très bien fait. Et donc voilà, on a fait à toutes les deux cette bibliothèque virtuelle. Donc bon, les œuvres, elles ne sont pas éditées, mais en tout cas, elles sont comme ça, mises à la disposition du grand public et avec une étude introductive qu'on a faite toutes les deux, avec des études critiques aussi quand elles sont disponibles. Donc voilà, ce n'est pas tout à fait une édition des œuvres complètes, mais c'est pas ça. Mais c'est sûr que le numérique change beaucoup votre vie, à vos médiévistes quand même, en mettant à la disposition, en permettant de travailler vraiment les textes dans de meilleures conditions. Et alors, est-ce que vous pouvez nous parler justement du corpus sur lequel vous avez travaillé pour étudier cette thématique de l'éducation, les femmes, les enfants, etc. Alors, en fait, le corpus, enfin la définition du corpus, ça a été l'une des difficultés de ma thèse. Voilà, quelle limite puis mettre ? C'est d'autant plus compliqué qu'en fait, je ne sais pas si c'est particulier au Moyen-Âge, parce qu'évidemment, je connais beaucoup moins bien les autres époques. Mais en tout cas, tout se mélange. Les textes sont parfois hybrides en eux-mêmes, ils ont des destinataires hybrides. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, en fait, moi, j'ai choisi d'inclure dans mon corpus des textes qu'on appelle les réceptaires, c'est-à-dire des textes qui contiennent des recettes de préparation soi-disant médicamenteuses ou de préparation de cosmétiques, où on vient de se mêler aussi des recettes de cuisine, enfin bon, bref. Parce que moi, je me suis dit que ces textes-là visaient effectivement à enseigner quelque chose aux femmes qui les lisaient. Leur but, c'était d'apprendre à ces femmes à fabriquer tel produit. Mais ce n'est pas forcément évident, en fait, pour tout le monde que ces textes-là appartiennent à la littérature didactique. Certains vont dire que ça appartient à la littérature technique. D'autres que ça appartient éventuellement à la littérature scientifique, avec un sens large de science pour l'époque. Donc, voilà, au niveau de la typologie des textes, ce n'était pas forcément évident de définir un corpus. J'ai eu le même problème pour les textes à portée spirituelle. Parce qu'évidemment qu'à cette époque-là, on ne peut pas écrire un texte d'éducation des femmes sans parler de religion. Alors après, pour définir ce qui est un texte entièrement spirituel ou ce qui est un texte didactique, il faut évaluer peut-être le pourcentage de religion dedans, mais ce n'est pas évident. Donc, c'est vrai que j'ai inclus des textes qui, en fait, pour certains, sont des textes apportés purement spirituels. par exemple, il y avait un texte qui s'appelait « El fasciculus mirre » qui est une réflexion sur la passion du Christ qui, voilà, en tire en fait des enseignements à appliquer dans la vie quotidienne, sur la façon de se comporter, la façon de penser, etc. Mais c'est vrai que c'est un texte de méditation spirituelle aussi. Donc, voilà, au final, mon corpus est assez, assez, comment dire, bigarré. D'autant qu'en fait, il s'étend sur une période assez longue de 70-80 ans. Et voilà. Et à côté de ça, au moment de ma soutenance, certains membres du jury ont aussi dit « Ah, mais vous n'avez pas pensé à telle chose ! » Voilà, donc on se dit, bon, c'est vraiment, pour moi, ça a vraiment été une difficulté que cette définition du corpus, arriver à ce qu'il soit cohérent, à ce qu'il soit complet, et à justifier, en fait, l'incorporation de chaque ouvrage dedans. C'était pas évident. Donc, en fait, au final, il se compose de ce qu'on appelle de miroirs de... Alors, ce que j'ai appelé, moi, des miroirs de princesse, du coup. Donc, voilà, un miroir de prince décliné au féminin. Donc, il y a ça d'un côté. Il y a aussi des grandes... Ce que j'ai appelé des grandes sommes sur l'éducation. C'est-à-dire qu'on a des auteurs comme Juan Luis Beves, qui est un peu plus connu, peut-être, qui écrit un traité sur tous les âges de la femme et potentiellement tous les états, notamment les états matrimoniaux, pour essayer de dire à chaque femme ce qui lui correspond. Donc, il y a, voilà, des grandes sommes éducatives comme ça. Il y a des traités, donc, à dimension plus spirituelle. Et puis, il y avait aussi des textes vraiment à dimension plus instructive, c'est-à-dire où l'aspect moral, on va dire, était nettement moins présent. C'est, par exemple, il y a un texte qui s'intitule La Historia de Inglaterra, qui a été traduit de l'anglais pour Catherine d'Aragon. Et voilà, c'est l'histoire d'Angleterre. Le but, son soin à elle, c'était de connaître l'histoire du royaume dans lequel elle débarquait dans des conditions, en plus, pas forcément très favorables. Donc, alors, évidemment, quand on écrit l'histoire à l'époque, il y a toujours une portée morale. Il s'agit de s'inspirer, voilà, de ce qu'ont fait les rois précédents. Mais, pour le coup, c'est un livre d'histoire, quoi, avec les dates, etc. Donc, voilà un peu de quoi se compose mon corpus. Alors, une petite parenthèse avec une curiosité idiote. Moi, quand je traduis et que la littérature contemporaine et qu'à l'intérieur, on mange de ceci, de cela, tout de suite, j'ai envie de voir la recette et d'essayer. Donc, vous, tout à l'heure, vous avez parlé de recettes de produits de beauté, de recettes de cuisine, etc. Est-ce que vous avez déjà essayé de faire une de ces recettes ? Non, je n'ai jamais essayé. Mais en fait, ce n'est pas du tout évident. parce que les proportions sont assez indéchiffrables. Donc, parfois, il y avait des choses qui avaient l'air bonnes dans les recettes de cuisine. mais c'est vrai que, voilà, déjà, il y a des mesures qui n'existent plus et puis, parfois, ils ne sont pas des... Enfin, voilà, la précision, ce n'est pas quelque chose qui leur importe énormément. Donc, je ne sais pas si à l'époque, on pouvait justement lire ça autrement et ils trouveraient plus de précisions. En tout cas, moi, c'est ça qui m'a arrêtée. Donc, c'est plus un problème technique que la peur d'attraper la peste bubonique, alors ? À l'avant-le-coup, oui. Bon, et alors, dans cette thèse, finalement, qu'est-ce que vous avez voulu démontrer ou qu'est-ce que vous avez l'impression d'avoir démontré en finissant la conclusion ? Alors, la formulation de votre question est tout à fait pertinente parce qu'en fait, je dirais que j'ai... Peut-être que j'ai démontré quelque chose presque malgré moi. C'est vrai qu'en fait, la thèse de la thèse, elle s'élabore en la faisant. Je pense que c'est pas... C'est pas forcément une bonne idée que de commencer une thèse en se disant je vais démontrer ça, en fait. Voilà, on se laisse porter par les trouvailles qu'on fait au fur et à mesure. Et donc, je me suis rendu compte que j'avais effectivement démontré des choses. Alors, cela dit, bon, la première chose que je voulais démontrer, et là, pour le coup, c'était peut-être un peu plus volontaire quand même, c'était l'intérêt de la littérature didactique. Parce qu'en fait, pour le Moyen-Âge, enfin, c'est sans doute aussi vrai pour d'autres époques, mais en fait, la littérature didactique, c'était quelque chose quand même d'assez populaire au Moyen-Âge. C'était quelque chose qui était vraiment assez diffusé, assez lu. Et aujourd'hui, bon, déjà, le Moyen-Âge, c'est sans doute pas... Enfin, on va dire que les textes du Moyen-Âge, la littérature du Moyen-Âge, c'est sans doute pas celle qu'on lit le plus couramment. parce qu'il y a la barrière de la langue, et voilà, et la barrière aussi de la culture qui est différente, bref. Mais en tout cas, du Moyen-Âge, on a retenu finalement que ces textes littéraires, la poésie, les romans, éventuellement le théâtre quand il y en a, finalement, ce qui correspond à nos goûts actuels et la littérature didactique qui était tout un pan, en fait, de leur littérature, de leur vie intellectuelle, elle est un peu passée sous silence. On considère soit que c'est des textes en fait, qui n'ont aucun intérêt littéraire, donc en fait, ils ne sont pas étudiés par les spécialistes de littérature, et les spécialistes de civilisation les considèrent trop théoriques, et donc finalement, peu en lien avec les pratiques, et donc aussi d'un intérêt limité. Donc, voilà, c'est des textes qui passent un peu, qui n'intéressent pas grand monde. Et donc, moi, voilà, mon premier propos, c'était de dire que ces textes-là avaient un intérêt, en fait, que certains pouvaient contenir des curiosités, voilà, je n'irais pas jusqu'à dire des perles ou des trésors, mais voilà, qu'ils étaient moins barbants que ce qu'il paraissait. Alors bon, le problème, c'est que peut-être que pour s'en rendre compte, il faut dire ma thèse qui est elle-même barbante, parce que forcément, c'est une thèse, donc c'est long, et c'est fait, voilà, c'est un peu fastidieux par moi, mais ça, c'était mon premier propos. La deuxième chose aussi, en fait, qui m'intéressait, c'était, c'est un peu partie d'un questionnement, parce que c'est, en fait, quand on lit des textes théoriques, des textes de recherche sur l'éducation des femmes, souvent, ce qu'on nous dit, c'est l'éducation des femmes, c'était ça, et puis on voit une énorme citation de textes didactiques, justement, comme si le, le, enfin, comment dire, comme si les pratiques calquaient directement la théorie. En fait, c'est comme si, actuellement, on disait, ce qui se passe dans les classes, c'est exactement ce qu'il y a dans les manuels scolaires. Bon, moi, en plus d'être prof en CPGE, je suis prof en lycée aussi, je sais bien que, voilà, ce qui se passe en cours, ce n'est pas exactement ce qui est écrit dans le manuel. Et donc, en fait, je me suis interrogée sur ce décalage et finalement, sur l'image qu'on donne de l'éducation des femmes au Moyen-Âge et indirectement des femmes elles-mêmes. Parce qu'en fait, ce qu'on dit en disant, ben voilà, l'éducation des femmes, c'était, tu dois rester chez toi à faire tes prières trois fois par jour, au moins, voire à suivre les heures des nonnes. Voilà, surtout, ne pas être en contact avec l'extérieur, s'occuper du foyer, enfin bref, toutes ces données-là, ça donne aussi une image de la femme au Moyen-Âge qui est, ben voilà, comme très soumise à l'ordre patriarcal, quoi. Et c'est vrai que il y a aussi toute une recherche, on va dire, assez marquée idéologiquement. Il y a aussi des certains chercheurs qui finalement sont féministes, ce qui est très bien, enfin voilà, ce que je salue tout à fait, mais je pense que quand on travaille sur l'histoire des femmes, il faut peut-être se départir un peu de son féminisme, surtout quand on travaille sur le Moyen-Âge, pour ne pas porter un jugement et peut-être ne pas trop se laisser justement emporter dans dans une critique d'un ordre patriarcal qui soumettrait les femmes sans aucune possibilité pour elles de réagir. Et donc moi, j'ai voulu questionner en fait ce lien entre les textes et la réalité de l'éducation des femmes. Et puis, autre chose aussi que j'ai voulu démontrer, c'est la diversité de ces textes-là. Parce que souvent, on dit les textes destinés à éduquer les femmes disaient telle chose et puis finalement, c'est résumé en cinq lignes alors que ces textes-là abordent différents sujets, se contredisent potentiellement. enfin, voilà. Donc, c'est trois points. Vous avez parlé de littérature, donc suivant nos critères de maintenant. Alors, de la même manière que vous avez dit il ne faut pas faire d'anachronisme quand on évalue les contenus ou quand on voit la place que prenaient ces textes, etc. Je ne vais pas non plus faire de l'anachronisme dans ma conception de la littérature qui est bien différente pour une contemporanéiste américaniste. Mais qu'est-ce que vous y voyez de littéraire dans ces textes ? Enfin, en tout cas, dans certains parce que le corpus il est tellement varié que c'est difficile de tous les mettre dans le même sac. Mais certains, est-ce qu'il y a une forme d'octorialité particulière ? Est-ce qu'il y a une scénographie d'un certain nombre de choses ? Qu'est-ce qu'on peut retenir ? Vous voyez, par exemple, qu'il y a un texte qui s'appelle la... Alors, j'espère ne pas faire d'erreur dans le titre, mais Historia de Nuestra Señora de Juan Opa de Salamanca. Et dans ce texte-là, en fait, on a la mise en scène d'une femme noble qui s'appelle Léonore de Pimentel qui est la... celle qui a commandé l'ouvrage, en fait. Et donc, Léonore de Pimentel, elle dialogue avec la Vierge. Et parfois, elle dialogue assez vivement. elle interpelle la Sainte Vierge, elle s'exclame quand la Sainte Vierge lui dit des choses étonnantes, parce qu'elle lui pose des questions quand même, des questions très intimes, savoir si elle a... comment se passaient ses règles, par exemple, parce que, voilà, c'est la Sainte Vierge. Alors, est-ce qu'elle a vraiment eu, on va dire, une vie physiologique semblable à celle de toutes les femmes ? C'est d'ailleurs... Là, c'est pareil, moi, j'ai été très étonnée en lisant ça, en disant, bon sens, parce que Juan Lopez de Salamanca est un clerc, est un moine, donc il écrit là-dessus, on ose poser des questions pareilles sur la Vierge, voilà, et moi, ça m'a surprise, en tout cas. Et dans ce texte-là, il y a une dimension presque théâtrale. Et... Alors, je ne suis pas la seule à avoir travaillé dessus, il a été étudié et édité par un autre chercheur et ce chercheur-là, justement, lui, suppose que potentiellement, il était lu, parce qu'au Moyen-Âge, souvent, les textes étaient lus à voix haute et donc, lui, suppose que le texte était lu à voix haute potentiellement par plusieurs intervenants qui, du coup, le mettaient en scène. Voilà, et cette dimension théâtrale apparaît aussi dans un autre texte, il s'appelle La Criança et la Criança et la Criança et la Criança Doctrina qui a été composée, lui, dans un contexte festif, donc, pour le mariage, le mariage de la fille aînée des rois catholiques avec l'enfant de Portugal. Et là, c'est pareil, on a affaire à une espèce de longs poèmes allégoriques, mais dans lesquels l'auteur s'adresse à l'écuyer tranchant, à ceux qui servent les plats, donc, selon moi, il n'est pas impossible d'imaginer quelqu'un en train de le lire au moment où le service se fait et donc, là aussi, un aspect mis en scène et une relation peut-être avec les poésies qu'on pouvait lire justement dans un milieu curial comme ça au moment des fêtes ou des choses comme ça. Donc, effectivement, l'aspect littéraire n'est pas présent partout, mais il y a certains textes qui ont un aspect littéraire tel qu'on l'entend aujourd'hui. Alors, est-ce que vous avez un exemple d'un texte ou un fragment de texte qui est drôle ou est-ce que vous avez ri ? Ou est-ce que tout cela est très sérieux ? Alors, bon, voilà, il y a le sourire que j'ai eu en voyant ces histoires de la Sainte Vierge. Après, il peut y avoir plusieurs rires. Il y a aussi le rire, on va dire, qu'on a en se disant mais comment pouvait-il écrire des choses pareilles ? Il y a le rire qui vient du décalage, on va dire, entre notre époque et l'allure. Après, peut-être que justement dans la Crianza Ibertocha Doctrina, il y a un aspect un aspect un peu comique parce que parfois, en fait, l'auteur se met en scène en personnage à qui il arrive plein de péripéties, en fait, plein de tribulations, comme on disait à l'époque. et à un moment, il se fait rabrouer par quelqu'un qui lui secoulait plus, qui lui dit « Allez, mais voilà, lève-toi, avance, etc. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fous là pour parler vulgairement ? » Donc, voilà, peut-être que ça, c'était destiné quand même un peu à faire rire le public. Mais sinon, ouais, c'était, enfin, ce sont des textes sérieux. Après, il y a des choses qui m'ont émue plus que faire rire, par exemple, dans un texte, dans le texte de Juan Luis Vives, du coup, donc des Institutiones Femini Christiane, il prône l'allaitement maternel et Juan Luis Vives n'a jamais eu d'enfant mais il décrit l'allaitement maternel et ce qui se passe entre une mère et son enfant avec une tendresse qui m'a, voilà, qui m'a étonnée, qui m'a émue, quoi. Il dit, voilà, qu'allaiter son enfant, c'est, ça crée vraiment une proximité entre la maman et le petit et puis que comme ça, on le voit faire ses premiers rires, ses premiers babiles et qu'on ne peut pas imaginer l'émotion qu'une mère ressent quand elle voit son enfant faire ça, etc. Bon, en fait, peut-être que c'est juste inspiré de textes antiques qui l'allurent, mais moi, j'y ai senti, voilà, une certaine émotion et à l'époque, je n'étais pas maman mais depuis, je le suis devenue et c'est vrai que, voilà, ça m'a vraiment parlé encore davantage, je crois, ce passage. En dehors du rôle qu'a joué votre directeur et de thèse et puis ce professeur de l'université de Salamanque, est-ce qu'il y a des personnes qui ont joué un rôle particulier et que ce soit intellectuel ou pédagogique ou le cas échéant affectif que vous voudriez mentionner aujourd'hui ? Alors, effectivement, celui qui a joué le plus grand rôle à part mon directeur de thèse, c'est donc Pedro Caterra. D'une part, voilà, parce qu'il m'a proposé le sujet et puis aussi parce qu'il était très disponible, très gentil, très disponible et qu'il avait aussi, enfin, ce qui m'a impressionnée chez lui, c'est son rayonnement, son aura parce qu'il avait, enfin, il a lancé des tas de projets et voilà, il a créé des instituts, enfin, ce n'était pas uniquement des colloques ou des choses éphémères, il a vraiment créé des choses qui ont duré donc, lui, il était assez marquant. Globalement, les professeurs de Salamanque ont été marquants, notamment, par exemple, il y avait un professeur là aussi qui faisait un cours sur une œuvre de la fin, enfin, sur la Célestine, une œuvre de la fin du Moyen Âge qui m'a marquée aussi, c'est pareil, par sa disponibilité, en fait, les professeurs espagnols étaient très accessibles et finalement, rendaient l'idée de la recherche universitaire familière. Voilà, je ne sais pas comment le dire autrement, mais tout d'un coup, tout d'un coup, ça paraissait à notre portée, en fait, parce que, parce que aussi, voilà, ils nous recevaient chez eux, ils nous invitaient au bar, enfin, c'est des choses, c'est tout bête, mais ça crée une familiarité entre nous et eux et donc, entre finalement nous et leur savoir et la recherche, quoi. Voilà, sinon, moi, je ne viens, enfin, mes parents sont éloignés du monde universitaire, en tout cas, ils n'ont pas fait, voilà, d'études supérieures, mais par contre, ils m'ont vraiment soutenue et c'est vrai que ma maman, même si elle n'est pas émerveillée par le Moyen-Âge, m'a offert une quantité de bouquins sur le Moyen-Âge et donc, voilà, donc, certains m'ont servi et puis tous, de toute façon, ont contribué à améliorer ma connaissance de l'époque, en fait. Donc, ce n'était pas perdu pour ma thèse. Et, bon, alors, j'imagine que comme tout doctorant, vous avez rencontré des difficultés et là, vous en avez parlé à propos du périmètre, du corpus, quel texte choisir, comment les justifier une fois qu'ils ont été choisis pour que ce soit cohérent, etc. est-ce que vous en avez rencontré d'autres qui sont liés à votre spécialité ou des difficultés générales et puis, quelles sont les solutions que vous avez trouvées pour les résoudre ou quels ont été les… à quel moment vous vous êtes résigné et pourquoi en vous disant les difficultés doivent demeurer, ça fait partie de la vie d'une thèse ? C'est rigolo parce que je crois que je me suis… enfin, je ne me suis jamais résignée, disons que pour moi, ces difficultés sont toujours demeurées un peu comme des problèmes, c'est-à-dire que pour moi, je trouve que c'est toujours un peu des défauts de ma thèse, on va dire. Mais, donc, voilà, il y a eu la définition du corpus. La deuxième difficulté, ça a été la définition des bornes chronologiques de mon sujet. Au début, j'étais partie de façon arbitraire sur un siècle, 1450-1550. Alors, je savais que je voulais franchir la borne de 1492, cette borne de la… de… voilà, de l'histoire, on va dire, traditionnelle pour définir le Moyen-Âge et la Renaissance, je savais que je voulais la franchir. Mais bon, oui, la définition de ce siècle était arbitraire. Finalement, mes bornes chronologiques, c'est 1454, fin des années 1520. 1454, ça correspond à un changement de roi, en fait, en Espagne. Fin des années 1520, c'est assez imprécis. Bon, mon idée, c'était que, en fait, à partir de 1454, donc, on passe… c'est la fin du règne de Jean II et donc, on passe, selon moi, justement, à un moment où on a davantage envie d'éduquer les femmes. Enfin, il y a vraiment une augmentation de la production de littérature didactique dessinée aux femmes à ce moment-là. Et ensuite, fin des années 1520, parce que, bon, voilà, c'était plus compliqué, c'est-à-dire que je voulais inclure le texte de l'US, l'Institutione Femmier Christiane, dans mon corpus, ça me paraissait important. Et en même temps, avec l'humanisme, après, on passe vraiment à complètement autre chose, donc, je ne voulais pas m'embarquer là-dedans non plus. Donc, voilà, je suis arrivée à une définition imparfaite, une délimitation imparfaite, assez imprécise. Et c'est vrai que ça m'a été un peu reproché lors de ma soutenance, mais je comprends bien parce que, voilà, je ne suis pas très satisfaite de ça non plus. Et puis, la troisième difficulté, ça a été aussi de ne pas maîtriser le latin. Et ça, quand on est médiéviste, c'est un peu un défaut. Donc, voilà, pour le texte de Vivès qui est écrit en latin, je me suis basée sur une traduction en anglais contemporain. Et c'est vrai que c'est un texte que j'utilise encore beaucoup dans des articles et à chaque fois, je dis, ben voilà, pour faciliter la lecture, je cite en anglais contemporain, ce qui n'est pas faux parce que, voilà, beaucoup de gens maîtrisent mieux l'anglais que le latin quand même. mais bon, moi, ça m'a posé problème. Et de ne pas maîtriser l'allemand non plus pour la littérature critique cette fois-ci, c'était aussi un problème. Et puis, oui, dernier aussi, dernier problème que j'ai rencontré, c'est de ne pas avoir eu le courage d'aller fouiller dans les archives. Je n'ai pas réussi à me... Oui, voilà, je n'ai pas eu ce courage-là de me confronter à l'inconnu, finalement, d'une caisse d'archives et de me dire, allez, je fouille et je verrai bien ce que je trouve. Donc, quelque part, ça m'a empêchée de découvrir des choses vraiment nouvelles. J'ai déniché des textes dont on avait peu, voire pas parlé, mais c'était quand même des textes qui étaient mentionnés dans des catalogues ou voilà. Je n'ai pas trouvé de... Et ça m'a... Ça m'a limitée, par exemple, dans l'étude de la réception des textes. C'est-à-dire que je n'ai pas trouvé non plus de nouveaux... de nouveaux testaments ou de lettres ou de choses comme ça. Voilà un peu les difficultés auxquelles je me suis... auxquelles j'ai été confrontée. Bon. Néanmoins, un jour est arrivée la soutenance et est-ce que vous pouvez nous dire qui étaient les professeurs qui composaient votre jury ? Alors oui, je vais vous le dire. Il faut juste que je reprenne ma thèse parce que je ne le sais pas par cœur. Mais ils sont écrits là. Il y avait donc Niebes Baranda. Alors, il faut savoir que j'ai passé trois mois à Madrid pendant ma thèse et donc j'ai sollicité l'obtention du label européen pour mon doctorat ce qui impliquait que la moitié des membres du jury soient espagnols et ce qui impliquait que la moitié de la soutenance soit faite en espagnol aussi. Donc voilà, les membres espagnols étaient Nieves Baranda, Pedro Catedra et Éoukéné Lacarra et les membres français étaient Pierre Civil, Carlos Seuch, mon directeur et Laurence Moudini. Bon, et quels souvenirs est-ce que vous gardez de cette journée ? Alors moi, j'ai eu de la chance. C'est que, en fait, j'ai une camarade qui a soutenu sa thèse peu de temps avant moi et qui m'a dit Cécile, profite de ta soutenance en fait parce que c'est tellement rare, en fait, ça n'arrive qu'une fois dans ta vie qu'il y ait comme ça six professeurs qui soient réunis pour parler de ton travail et donc, elle m'a dit Écoute, moi, j'étais stressée, j'en ai pas profité alors, en fait, dis-toi qu'il ne peut rien t'arriver voilà, que ça va bien se passer et profite-en et en fait, j'en ai profité enfin, vraiment, elle m'a donné un excellent conseil et donc, voilà, j'ai essayé vraiment d'être d'être là en fait pour le coup de profiter du moment présent même si de toute façon à la limite on a intérêt à être là parce qu'on nous pose quand même des questions il ne faut pas on n'a pas le droit de répasser quand même mais voilà d'être justement dans une posture de dialogue réceptive et donc voilà ça s'est très bien passé j'étais surprise qu'en fait on soit presque dans une ambiance festive mais même avant même avant le pot de thèse voilà les jurys étaient souriantes et détendus ils étaient là pour ouais pour passer un bon moment autour de ce sujet et ça m'a ça m'a étonnée en fait ils étaient ils n'étaient voilà on sent pas qu'ils n'étaient pas là pour accomplir une corvée et j'ai trouvé ça génial qu'on soit qu'on soit réunis autour de moi et que ce soit pas une corvée en fait et puis et puis c'est vrai que c'est émouvant aussi d'être entouré en fait voilà de sa famille de ses de ses collègues jeunes chercheurs voilà de ses amis moi ça m'a ça m'a émue de voir voilà ces gens qui étaient là pour moi qui sont restés en plus certains sont restés pendant toute la soutenance alors que bon ça dure voilà 4-5 heures une partie en espagnol ma famille ne parle pas espagnol donc voilà ils sont restés quand même tout ça c'est 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 émouvant et et ça fait voilà ça fait très plaisir et alors en quoi est-ce que l'enseignante que vous êtes en classe préparatoire et au lycée et continue d'être influencée par cette thèse est-ce que vous parlez moyen âge à vos élèves est-ce que vous arrivez à les convertir à la religion du moyen âge ou ou est-ce que c'est exclusivement des questions de méthodologie la rigueur que vous leur transmettez alors en tant qu'enseignante c'est difficile quand même parce qu'on est alors bon il y a des classes où le programme est strict en terminale ma foi j'ai bien eu mal à parler moyen âge avec mes élèves et puis bon on utilise un manuel donc voilà on s'est mis d'accord entre collègues et on fait tous la même chose moi je suis enseignante en CPGE commercial donc là voilà c'est pareil c'est pas le programme eux ils sont branchés sur l'actualité espagnole et latino-américaine et puis en plus ils ont quand même un objectif de rentabilité et voilà ils sont déjà dans un peu formaté HEC ESSEC et compagnie c'est-à-dire que ce qui sert à rien ce qui sert à première vue à rien ne suscite pas énormément leur intérêt là où j'arrive à glisser un peu de Moyen-Âge c'est avec mes pauvres élèves d'Hippocagne voilà à qui j'ai réussi quand même à glisser un extrait du CID et un extrait de La Célestine bon le CID s'était modernisé La Célestine c'était en version originale voilà bon je ne sais pas si j'arrive à leur transmettre mon enthousiasme parce qu'eux ils voient surtout un texte assez incompréhensible et voilà qui est assez éloigné de leur vie quotidienne mais j'essaye quand même pas forcément tous les ans mais j'essaye quand même ça c'est en tant qu'enseignante après en tant que chercheuse là pour le coup j'ai été beaucoup plus je reste beaucoup plus influencé par ma thèse déjà je continue en fait à l'exploiter à exploiter certains enfin voilà à exploiter entre guillemets mais certains certains textes et puis il faut savoir que voilà quand on fait une thèse on est on a un peu l'étiquette spécialiste de tel sujet donc c'est vrai qu'on vous sollicite de toute façon pour parler de ce sujet là ou de ce sujet connexe voilà moi j'arrive à étendre un peu un peu ma palette je me souviens d'une chercheuse une vieille chercheuse enfin voilà une dame assez âgée en Espagne qui était à la retraite qui devait bien avoir plus de 70 ans je crois et elle venait encore parler de son sujet de thèse elle m'avait dit Cécile ne fais pas ne te spécialise pas sur un auteur parce qu'après tu vois on t'obligerait à en parler toute ta vie et moi moi je regrette un peu d'avoir fait ma thèse sur un auteur parce que voilà j'ai pas pu m'en départir et c'est vrai que ça m'est resté aussi au moment de mon sujet de thèse je me suis dit voilà faire sur un seul auteur ça peut être un peu dangereux donc voilà je continue à exploiter les tests évidemment j'ai gardé le goût pour cette période pour le Moyen-Âge et la Renaissance aussi quand même les débuts du siècle d'or j'en ai gardé effectivement comme vous le disiez une espèce de méthodologie c'est-à-dire voilà la rigueur dans l'étude dans l'étude des textes et puis alors après voilà la rigueur dans l'étude des textes et puis j'ai tendance aussi souvent quand j'écris des articles que je participe à des colloques j'ai tendance à beaucoup laisser parler les textes et c'est presque peut-être un défaut c'est-à-dire que je ne donne pas forcément énormément d'éclairage théorique voilà je ne ne les entoure pas de beaucoup de théories ou de critiques ces textes mais souvent je trouve que finalement ils sont assez parlants par eux-mêmes je leur donne beaucoup la priorité et bon vous avez soutenu maintenant depuis quelques années il y a un peu de distance est-ce que vous l'avez relu la thèse non alors je ne l'ai pas relu intégralement j'ai relu des passages j'ai relu mon rapport de soutenance aussi dernièrement mais je n'ai pas relu ma thèse alors est-ce que c'est par lassitude est-ce que c'est par superstition de revenir de revenir en arrière de découvrir les limites de ce travail ou ou juste par flemme ah c'est c'est complètement par flemme c'est pas du tout par superstition parce que parce que forcément il a des limites ce travail et voilà en fait quand j'ai relu des passages je me suis plutôt dit ah oui j'avais réussi à aller jusque là pas mal mais voilà maintenant c'est une thèse qui fait 800 pages donc quand même si je voulais la relire ça me prendrait beaucoup de temps donc voilà c'est par flemme complètement bon et quels sont les conseils que vous donnez que vous donneriez à des jeunes doctorants alors outre le fait de leur donner pour la soutenance le même que celui qu'on m'a donné à savoir d'en profiter d'ailleurs conseil qui vaut aussi pour la thèse en fait surtout surtout si vous faites si vous avez comme moi la chance de faire cette thèse dans d'excellentes conditions avec un contrat doctoral en étant financé profitez-en parce qu'en fait c'est le seul moment de votre vie où vous allez pouvoir consacrer autant de temps à la recherche voilà si vous aimez la recherche mais bon on part du principe qu'en s'engageant dans une thèse c'est qu'on aime la recherche voilà vraiment profitez-en en fait parce que c'est d'excellentes conditions pour faire de la recherche le deuxième conseil ou troisième du coup que j'aurais envie de donner c'est d'oser et en fait d'oser se positionner d'oser avancer des idées nouvelles et d'oser se positionner en tant que spécialiste du sujet parce que quand on est quand on est doctorant enfin bon ça dépend du caractère mais moi j'ai toujours été très respectueuse de de l'autorité de ceux qui en savaient plus que moi et 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 finalement voilà peut-être que j'ai manqué d'audace sur certains points pour pour affirmer certaines choses ou pour en découvrir d'autres donc donc voilà je je conseillerais d'être audacieux et puis après tout il y a aussi le directeur de test qui est là pour dire si jamais on est trop audacieux il est là pour dire ah non ça en fait c'est farfelu tu n'arriveras pas à le démontrer c'est pas pertinent voilà et ouais d'autres conseils peut-être plus on va dire plus pragmatiques c'est de ne pas hésiter à à répondre à des appels à la communication à participer à des colloques à écrire des articles parce que c'est ça qui fait un c'est ça qui fait un CV aussi pour l'insertion professionnelle plus tard ça permet de rencontrer des gens et puis et puis là aussi il faut comment il ne faut pas avoir peur en fait parce que finalement les organisateurs de colloques les directeurs de revues sont demandeurs de jeunes chercheurs donc donc voilà il faut il ne faut pas hésiter à y aller et puis le dernier conseil que je donnerais peut-être c'est c'est de ne pas de ne pas rester seul dans la mesure du possible de ne pas hésiter à s'entourer et de ne pas hésiter par exemple à rejoindre des structures de jeunes chercheurs il y a des réseaux qui existent maintenant sur internet alors moi c'est pareil j'étais à l'ENS donc j'étais dans une structure très porteuse qui proposait par exemple la création de labo junior et ça c'est génial parce que c'est vrai qu'on a créé un labo junior qu'on a porté essentiellement à trois on avait un budget à gérer on avait des colloques à organiser donc voilà tout ça c'est l'apprentissage du futur métier d'enseignant-chercheur et puis tout ça ça crée un réseau aussi et c'est la même chose pour la vie professionnelle plus tard le réseau c'est essentiel surtout si voilà dans la perspective d'être enseignant-chercheur d'intégrer une université je voilà je ne suis pas favorable au réseautage à outrance et on va dire il faut il faut que ça reste spontané et honnête mais c'est important de se faire connaître et de créer des lois et ne serait-ce que pour échanger faire connaître ses travaux et les enrichir avec la pensée des autres ça c'est évident alors pour finir est-ce que vous pouvez nous lire la première phrase de votre thèse de l'introduction et nous en faire un commentaire alors ça c'est l'avant-propos on n'y est pas encore voilà première phrase de l'introduction femmes et éducation entre guillemets l'association de ces deux termes peut ouvrir de nombreuses voies et conduire le chercheur sur des pistes bien différentes alors ce que je voulais dire avec cette phrase c'est que je n'allais pas faire une thèse d'archéologie parce que voilà femmes et éducation pouvaient aussi penser à l'étude de d'école pourquoi pas de restes architecturaux d'école ou penser aussi aux femmes en tant qu'enseignants c'est-à-dire voilà en quoi les femmes pouvaient-elles transmettre une éducation alors j'ai un peu abordé ce sujet dans ma dans ma thèse mais ce n'était pas le propos central et c'est vrai que voilà c'est c'est un choix délibéré de ma part d'intituler cette thèse femmes-éducation en Espagne à l'aube des temps modernes et pas l'éducation des femmes en Espagne à l'aube des temps modernes c'est-à-dire que je voulais aussi questionner les différents rapports qui pouvaient exister entre ces deux termes entre femmes et éducation très bien et bien je vous remercie vraiment beaucoup pour cet agréable moment passé au moyen âge et avec l'éducation des femmes et globalement d'avoir accepté de participer à ce projet merci beaucoup merci beaucoup